Musique de générique Salut ! Et on s'était laissé pour moi grosse guerre avec des grosses révoltes d'ailleurs alors que je regarde un petit peu parce que pour l'instant c'est en train d'augmenter que même pas si elle pourrait passer à Nouvelle-Espagne d'ici 21 mois donc j'ai deux ans pour reprendre toutes mes provinces ou écraser les rebelles rapidement et pour toi tu as ta guerre contre Quito qui a l'air de se passer pas trop mal pour le moment. Oui oui c'était une guerre gagnée d'avance. Et bien au moins on va pouvoir lancer comme ça. On va pouvoir le faire. Ça peut des emprunts à non plus finir. J'aurais peut-être une banqueroute hein d'ici là on verra. Ouais bah si seulement je pouvais te découvrir je te filerais 600 du caractère un truc comme ça. Bah en fait c'est si j'arrive à avoir suffisamment d'armée je pourrais... Je pourrais battre mes adversaires ils ont pas de canon pour... 196% de désir de réforme. Et je les ai vaincus j'ai vaincu mes adversaires. Ça fait plaisir. J'ai réussi à vaincre Colima. Alors ils sont à 48% on va pouvoir reprendre... Steak. Oh merde du coup ma paie s'est annulée faut que je recommence à faire c'était un truc comme ça je crois. Je pense que les... les mixtechs et euh... Bah ils vont commencer à se battre entre eux en fait. Elle et euh... Colima. J'ai les Caraïbes qui sont contre moi. Rebelle. J'ai le Portugal qui m'a déclaré la guerre et je le savais pas. Comment t'as fait pour passer à côté de ça ? Bah j'ai pas du le voir en fait. Bah ça c'est fort ça. Ouais ouais ouais. En plus ils viennent d'écraser mes rebelles donc euh... Enfin les Colima viennent d'écraser mes rebelles donc ça ça me va. J'vais récupérer mes terribles. Moi j'suis en train de siéger la capitale de Quito je vais pouvoir lui mettre à 100% dans la bouche. C'est une guerre pour Mexico ok. Elle. on est là. j'ai pas la perte. et puis voilà ! j'ai pas la perte euh... j'ai pas la perte. Il va à la perte. c'est vrai que j'aimerais bien que mes vassaux reviennent dans la bataille mais pour l'instant alors j'ai un soulèvement qui va avoir lieu à l'autre bout de mon pays là c'est où ça mais qu'avoir juste une paix avec l'espagne avec le portugal c'est génial et tu es toujours pas en paix avec l'espagne si si mais là j'ai la paix avec l'espagne mais par tous les corps je suis en train de repousser les rebelles ils sont à 78% .79% si j'arrive à reprendre tous les territoires allez attendez si j'ai ma carte des régions je cherche vraiment un moyen de découvrir la carte qui me permettrait de d'avoir des relations diplomatiques avec toi mais est-ce que tu vois là non tu vois pas l'espagne essaye avec peut-être les caraïbes si tu les as non j'ai pas trouvé encore voilà donc j'ai pris beaucoup de territoires contre quito alors attendez j'ai plein de trucs à faire moi du coup alors oui forcément les nobles et tout ça ils ont pas assez de territoires et sont contents faut légitimer tout ça ça prend des points admin ok donc j'ai réussi à reprendre la plupart des territoires oh purée j'ai j'ai le portugal qui est sur mes territoires est-ce que je peux obtenir quelqu'un d'ordonner de l'argent quoi que ce soit j'aimerais alors on va filer des territoires aux ordres alors attends excuse moi je vais juste essayer de faire une pause avant une paire je donne de l'argent au portugal on prend voilà je leur ai donné de l'argent et j'ai fini ma game c'est trop compliqué j'ai la chance de finalement être au contact que de l'espagne quoi là en fait je repousse dans la mesure en fait il faut que j'arrive à écraser colima tu leur a filé de l'autonomie aux rebelles du coup aux régions rebelles merde bah l'agitation est à zéro vu qu'ils viennent se battre en fait ah oui 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 mais moi pour éviter qu'ils enfin justement il y avait un truc de rebelle qui allait popper à l'autre bout du monde c'est une province de 4-2 dev donc bon si je lui donne un peu plus d'autonomie je m'en fous quoi tu vois nouvelle guerre de l'espagne ok bon bah ça a pas dur à longtemps ah et puis je vois que l'espagne elle a commencé à mettre 3 colons à l'ouest d'exil putain la france qui commence à avoir des rebellions des séparatistes bourguignons enfin franchement la france pas ouf et la guerre justement c'était parce que milan voulait prendre un territoire à la france c'est d'écraser la nouvelle espagne de prendre leur territoire j'arrive quand même ah attends elle a été réduite parce que tu as du mal à suivre ah j'ai eu un court lag j'ai vu sur mes trucs ils répondaient plus enfin c'est juste ma connexion qui a du crash pendant une seconde je pense que tu peux réaccélérer maintenant c'est bon tu peux même mettre en x4 ah oui mais toi on est en guerre je peux pas c'est pas que je veux pas c'est que je peux pas là ah je veux bien de croire est-ce que je peux passer des je suis sur le point de passer euh c'est là il y a rien que l'image excuse moi je vais voir ce que je peux leur offrir pour qu'ils me foutent ils prendraient juste un territoire et je relâcherai un vassal voilà j'ai accepté j'ai accepté euh et puis je viendrai reprendre le territoire je peux pas euh au bout d'un moment j'ai trop d'emprunts j'ai trop de problèmes euh il y a sim qui se fait manger à petit feu non mais euh faut juste que je puisse me... 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 alors attends il y a peut-être moyen eh oui 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 j'ai trouvé le moyen de voler une carte euh euh attends en fait maintenant j'ai un accès à travers Quito pour arriver jusqu'aux colonies espagnoles à côté d'Exiu du coup je vais envoyer 1000 hommes là-bas et je vais pouvoir découvrir ah et puis il y a 27 bateaux espagnols euh qui arrivent euh côté pacifique je regarde alors attends excuse-moi le triomphe de Tlamakatsuke même si personne n'oserait défier ouvertement les... ah d'accord euh... ah quoi que je vais rencontrer des rebelles enfin des... des natifs attendez on va envoyer... vous savez quoi on va envoyer toute l'armée là-bas ça au moins c'est fait les apothèques ont déclaré la guerre ok indépendance de Kolyma Kolyma veut son indépendance de Tarasque donc euh ils vont peut-être gagner en fait je gagne du score de guerre sur les batailles et sur le fait qu'ils n'ont pas pris ma capit... euh... ils n'ont pas pris Tolokan non plus can peut-être si j'arrive à obtenir euh... je suis à moins 75 ça avance mieux c'est et après j'ai l'Espagne qui arrive avec euh... ah une nouvelle tech militaire ça c'est bien ce que je comprend pas c'est que j'ai des provinces légitimes proche des nôtres est-ce qu'il faut que... ah mais d'accord j'ai pas fini de légitimer certaines provinces donc je peux pas j'aimerais bien savoir si euh... je peux euh... me réformer enfin faire ma réforme religieuse attends si je peux euh... parce que je termine la province de Karankawa euh... je saurais si j'ai... ça se termine quand ah je peux pas finir la légitimation tant que je suis encore en... c'est pas juste... et j'ai 19 Espagnols tu vois tu vas vraiment pas t'en sortir hein et il me demande 53 de score de guerre quoi le problème c'est qu'il siège mes territoires tellement vieux si j'arrive à prendre la capitale de la nouvelle Espagne est-ce que ça peut le faire je sais pas oui la capitale ça fait tout bah de la nouvelle Espagne euh... la nouvelle Espagne qui m'a déclaré la guerre en appelant son... son... j'ai volé la carte du Mexique c'est bon je te vois ah oui d'accord si tu peux me donner de l'argent je prends arrête ton expansion est un peu bizarre parce que t'étais coupé au milieu là par... ouais bah parce que j'ai dû donner le territoire de Guamarese en fait il y a 10% de score de guerre donc euh... merci ça m'a déjà remboursé tous mes emprunts je t'ai donné tout ce que j'avais en réserve mais je continue de gagner 6 du cap par jour en sachant que j'ai les conseillers euh... bon bah écoutez tant que j'y suis je vais essayer de voir si je peux pas en voler encore des cartes alors... ah j'ai que 18 euh... j'ai que 19 d'espionnage bon et bah je remets mes... mes troupes à la maison de toute façon tant que j'ai découvert tes territoires à toi c'est le plus important après le reste de l'Amérique ça viendra plus tard la nouvelle Espagne qui... qui veut se rendre déjà mais la nouvelle Espagne en fait c'est deux territoires bah oui mais... c'est suffisant pour moi l'Espagne pour l'instant il reste sur euh... Toctepec donc en fait ça me dérange pas en plus Toctepec est en train d'être prise là avec tes... tes forts ah ouais mais ça paraît ça revient en fait ouais mais tant mieux euh... ça... moi limite je peux garder la guerre comme ça ça me va très bien après est-ce que dans ces cas là je peux faire en sorte que la nouvelle Espagne je lui prends ses territoires ah bah non faut pas que je prenne ses territoires justement faut pas que je prenne ses territoires mais ça me fait 60 euh... tant que je reste comme ça est-ce que l'Espagne va prendre mon fort ou pas je sais pas euh... t'as vraiment aucune troupe du côté de Toctepec bah j'ai 12 000 troupes mais euh... quand t'es espagnol je vais rien pouvoir faire quoi non rien je veux voir je vais rien savoir faire en fait faut limite que je reste pas avec eux et euh... enfin si mon armée est pas visible les Espagnols viendront pas me chercher mes troupes en fait donc je suis obligé d'attendre je suis en train de te filer si du cas par mois là ça devrait aller un peu mieux euh oui là je passe en positif euh... la nouvelle Espagne est en faible mais franchement je te dis hein si tu t'occidentalises tu vas te faire de la thune avec l'or parce que là tout mon budget ça tient que dans l'or le reste c'est de la merde tout mon budget je gagne 21 du cas grâce à l'or et c'est quasiment ça paye tous mes frais quoi ah et les mixtechs se font attaquer également par l'Espagne sauf que ils peuvent pas le prendre de territoire alors je suis encore en train de laguer zut aller en vitesse 1 voilà ouais non mais c'est ma connexion qui crache 5-6 secondes et puis tu peux y aller hein c'est bon t'inquiète pas parce que si tu vois que ça avance plus t'attends juste euh... trente secondes que ma connexion revienne à la fois euh... à la fois j'ai eu le choix sur mon truc autant que ma connexion revienne mais j'ai l'impression qu'en fait ma connexion elle gère mal les heures de pointe là il est 17h30 alors on tourne ça j'ai l'impression que vu qu'il y a beaucoup de monde connecté sur le réseau dans le quartier à mon avis ça me détruit ma fibre quoi je me demande si c'est pas ça je suis à moins 51% et l'Espagne est en train de me prendre mixtec je peux rien faire on va pas reprendre le territoire de mixtec après l'avantage c'est qu'il contrôle quand même aucun fort quoi c'est les forts qui font le score de guerre ouais ouais je suis bien d'accord t'es à combien là de score de guerre ? euh... je suis à 16% ça va maintenant y'a plus qu'à faire durer et comme tout à l'heure enfin comme tout à l'heure pour nous mais comme la dernière fois pour vous attendre qu'ils acceptent enfin il faut attendre que le malice durée de la guerre disparaisse tout simplement j'ai les armées qui étaient sur le territoire mixtec qui viennent de disparaître il y avait 25 000 troupes espagnoles dessus je sais pas où elles sont passées j'ai peur d'avancer et de... est-ce que je peux taper les... si je peux ça serait bien je crois pas des masses s'ils sont à côté et qu'ils sont visibles ça peut pas être bien quoi si je me fais... alors que si j'arrive à détruire 1 000 troupes à eux enfin une troupe c'est davantageux pour moi dans le sens où... j'aurai mon score de guerre quoi ils sont plus là il y a 25 000 troupes espagnoles qui ont disparu d'un coup ouais je sais où elles sont moi j'ai des bateaux qui repartent vers le sud du côté pacifique attends mais je peux m'allier avec toi comme ça tu... tu peux peut-être voir... est-ce que t'as assez de relations diplomatiques ou pas ? euh bah moi je suis bon hein je... bon alors vas-y je suis en train de reprendre mes territoires donc... j'en ai des fois que la... peut-être que ça va dissuader l'Espagne de t'attaquer les prochaines fois je sais pas on sait jamais ah ouais d'accord ouais Espagne Honduras je vois ok l'Espagne a des territoires là donc je vais pouvoir les siéger ces territoires là oui oui derrière l'exil ouais ça va me donner du score de guerre et euh qu'est-ce que j'allais dire ? tu peux pas voler les cartes espagnoles pour me voir moi du coup ? parce que toi tu me vois pas tu vas pouvoir faire... est-ce que la Nouvelle Espagne te voit ? je sais pas je vais essayer de... ça je sais pas... parce que le fait qu'on ait eu des relations diplomatiques normalement ça a pas découvert ma capitale seulement si moi je te vois je te vois je vois ta capitale après toi même les caribes je vois plusieurs personnes euh mais euh après je peux t'appeler dans la guerre d'ailleurs si je veux on va laisser le manpower recharger ouais parce que encore si j'avais une frontière avec la plata espagnole là je t'assure que je serais intervenu moi moi je suis chaud hein mais... pour l'instant j'ai que Tlaxcala comme vassal euh bah que je finirai par annexer mais euh... je suis à 22% de score de guerre ce qui est plutôt correct hein j'ai 6 scores de guerre pour la bataille et euh il faut que j'aille jusqu'à 25 pour euh... et c'est la fin de l'épisode les amis ça fait 20 minutes déjà donc bon on met une petite pause et puis je te laisse conclure bon bah sur ce euh on vous remercie bien évidemment d'avoir regardé cet épisode n'hésitez pas bien sûr à passer sur les deux pour bien voir euh... bah tout ce qui se passe puisqu'on pour l'instant on commence à s'entrevoir et ça ça a été pas sans mal euh... euh... n'hésitez pas bien évidemment aussi à aller sur nos twitter pour suivre un petit peu l'actualité des chaînes respectives et puis on se retrouve donc pour le prochain épisode d'ici là portez vous bien salut ! tabs 然後 d'ici là Sous-titrage ST' 501